salut à tous on fait la quatrième vidéo je crois sur le master class momentum ultimate et je fais un bref nouvel aparté sur le life et après je vous explique les petites barres en haut et ensuite je pense qu'on aura fait le tour de la question le life ce que j'essayais de vous expliquer hier à la différence d'un momentum qui globalement suit le mouvement du prix vous voyez là le prix monte il monte le prix descend il descend et il peut créer des divergences comme ça voilà après en fonction des formules que vous utilisez de ce que vous voulez mettre en évidence votre momentum peut sur réagir ou sous réagir ce qui vous permet de créer des convergences des divergences de manière un petit peu plus artificielle le life à la différence on va disons pour le momentum vous voyez le prix baisser et vous allez regarder si le momentum baisse alors là le momentum voyez qui diverge par exemple le life vous allez faire l'inverse enfin en quelque sorte vous allez regarder ce que fait le life et qu'est ce que ça produit sur le prix c'est comme il faut le voir en fait exactement comme une mêlée au rugby ce que vous allez évaluer c'est la puissance qui a été capable de mettre votre pack en poussée et le résultat que ça a eu parce que l'idée c'est exactement ça par exemple voyez là on descend on arrive tout en bas donc la puissance donnée par le pack baire et maximale et produit un très bel effet d'accord ensuite le pack boule reprend le dessus pousse à fond mais il ne se passe rien voyez se passe rien du tout ce qui nous dit que le pack boule même s'il donne 100% de sa puissance ne produit aucune force ensuite le prix redescend donc là arrivé ici vous pouvez vous attendre quand vous avez le croisement et idéalement c'est c'est là où la combinaison des deux est pas mal vous allez attendre le croisement du momentum vous dit que ben normalement devrait refaire une vague de baisse l'amplitude de cette vague de baisse il s'est quasi impossible de l'anticiper d'accord ça il faut le comprendre parce que je vois très bien ce que vous allez dire vous allez me dire dans 20 minutes une fois que vous aurez vu la vidéo oui mais là là ça saurait que les boules ont pas eu de force et pourtant derrière on n'a que très peu baissé oui bon alors là on interprète au fur et à mesure c'est ça qui est important de comprendre donc là les boules n'ont pas eu de force parce que ils ont donné puissance max résultat mauvais ensuite c'est autour des baires de pousser donc il pousse donc on s'attend à une nouvelle vague de baisse c'est clairement une zone potentielle de short ici je parle juste au niveau de d'un trading pur de momentum c'est clairement une zone enfin une zone une zone la zone ça se sent en tant que je regarde le prix un setup de short c'est à dire que ma poussée n'a rien donné ça se retourne mon momentum est sur achat et dans la zone des surachats se retourne donc il n'y a pas de pattern de sur sur achat ici mais se retourne donc on se dit bon ben ok je peux short cette zone ici bon bah si on short et je m'attends à une baisse voyez que la baisse se produit d'accord et qu'on se retourne ici vous êtes aidé pour savoir que c'est un retournement parce que le momentum se retourne aussi il vous donne une pattern de survente donc là vous analysez qu'est ce qu'on a fait c'est à dire que mon ce mouvement là est fini mon life se retourne et j'ai eu une descente donc j'ai poussé et le prix a baissé j'ai poussé vers le bas et le prix a baissé donc j'ai eu un accord entre les deux cependant je vois que les belles le pack des bears a été incapable d'atteindre sa puissance maximale il est donc fatigué ce qui crée la divergence voilà la divergence est discutable c'est calculé sur les clôtures c'est kiff kiff mais en fait vous comme vous comprenez l'idée un jour j'ai pris le premier exemple que j'avais sous la main donc là les bears sont fatigués et donc ce retournement ici peut être l'occasion de chercher un long d'accord parce que je mise sur une fatigue des bears et donc trop possiblement une fin de tendance en tout cas pour le terme fin de tendance est exagéré ça nécessite d'autres examens en tout cas au moins une latéralisation du prix c'est ça qui est intéressant à voir ensuite vous pouvez avoir des cas comme ici où le marché fait des choses bizarres les bears poussent à fond dans la descente mais le prix descend les boules poussent à fond enfin les boules poussent le prix monte mais les boules n'atteignent pas leur puissance maximale on se retourne donc ça c'est clairement une zone de short aussi et derrière on voit que le prix baisse et que on a plutôt une des tentatives de pousser des boules qui n'arrivent à rien du tout rien du tout c'est on arrive à rien faire du tout du tout du tout c'est à dire que les boules poussent mais le prix baisse donc ça généralement derrière vous avez ça une espèce de parabole inversée baissière boum qui tombe vous pourrez trouver un autre exemple je regarde voilà on a l'inverse enfin on a la même chose mais dans le sens haussier du coup sur eth lors de la montée du début de la fin d'année voyez au niveau du life déjà on a un premier pic les boules poussent le prix monte d'accord les bears poussent un peu ils n'arrivent même pas à passer sous zéro le prix bouge pas on reste boule les boules poussent encore d'accord et le prix monte c'est à dire que les boules il faut en fait il faut le voir ils ne foutent rien c'est à dire ils poussent juste un tout petit peu donc là ça crée une divergence vous pouvez dire bon ben voilà là on devrait se retourner alors les bears poussent à fond et en fait il ne se passe rien sur le prix non plus d'accord donc là en fait quand vous voyez ça arriver vous dites ok d'accord en fait les boules poussent à peine et le prix monte pas beaucoup mais ils montent les bears poussent à fond et le prix ne bouge pas donc retournement d'ici théoriquement je dois long mon momentum est toujours positif j'ai bien un retournement qui se fait ici c'est un spot de long de momentum ça arrive ici on a une divergence sur le momentum qui apparaît on a une divergence sur le life donc les boules ont poussé le prix est monté on fait une nouvelle divergence donc là on se dire bon ben là on va vraiment se retourner les boules les bears poussent à fond d'accord ils arrivent au max de leur puissance le prix ne fait rien d'accord donc là il y a deux possibilités où on va refaire une petite montée et cavé d'accord ou alors on a une convergence haussière qui s'est mis en place sur le momentum en parallèle ce qui vous aide d'accord à vous dire qu'en fait ici on est déjà en train de se retourner donc ça pour le momentum c'est un spot de long et vous n'avez aucun moyen de savoir si les les boules ont toujours de la forme et vont faire exactement ce qu'ils ont fait ici c'est à dire pousser à fond et le prix qui pousse à fond ou s'ils sont cramés et en fait ils vont pousser un peu les bears vont reprendre la main et donc vont pousser une courte distance qui va entraîner probablement une jolie baisse d'accord pour créer un retournement et ça vous pouvez pas le savoir mais ça si vous avez des certitudes en trading bah écoutez tant mieux mais globalement vous êtes obligés de l'analyser comme ça il faut bien comprendre donc du coup chaque mouvement s'analyse par rapport au mouvement précédent et par rapport au prix qui a été fait il n'y a pas de règle d'ordre si lui prend 10 le prix doit prendre temps ça y'a pas d'accord et là on retrouve le spot archi classique de d'une correction a baissé wxy en vague d'elliot les bears prennent la main et poussent à fond le prix baisse les boules montre un peu de résistance pour que ça remonte un peu mais ça paraît relativement en accord c'est à dire les boules ont un peu poussé et puis le prix est un peu monté ensuite on refait une vague de baisse les bears ont poussé à fond mais n'ont pas réussi à atteindre leur puissance max donc le pack de la mêlée est fatigué ça crée une divergence on a un momentum qui se retourne en extrême c'est un spot de long surtout qu'on est en tendance haussière ok voilà donc ça j'espère que cet aparté là ça a un peu éclairci parce que je sens que ça ça va vous vous faire mal à la tête d'accord rappelez vous ça s'interprète en fonction de la vague d'avant du mouvement du prix et de l'état du momentum à côté bien sûr si le momentum il fait une grande vague comme ça mais on sait que le mouvement qui a été fait ici est important d'accord et à prendre en compte parce que vous voyez les boules poussent à fond les bears poussent un peu il se passe rien les boules réatteignent quasiment la puissance max on a fait un gros mouvement entre les dans ce beau pic là et on nous dit qu'ici on est à un moment intéressant le momentum est en extrême il est sur vendu sur acheter on a une divergence on a un spot probablement de short de momentum si on veut voilà alors qu'il y a des moments voilà mais tout va être voyez les boulons poussés ok on est monté les bears poussent le prix retrace alors il retrace pas beaucoup je suis d'accord mais en soit le life montre exactement la même chose c'est à dire que on n'a pas retracé beaucoup au niveau du prix mais le life n'est pas venu dans les zones d'extrême donc le life est en accord avec le prix on n'apprend rien du tout sur ce mouvement là par contre on voit ici qu'il ya une convergence qui se met en place donc c'est plutôt boule je rappelle la convergence c'est quand le momentum fait des plus bas de plus en plus hauts tout comme le prix il faut la règle que j'utilise il faut que le pic de référence soit au delà de la zone des 80 donc c'est les petits traits gris et il faut que le pic qui est ici soit sous la zone de zéro parce que autrement là vous pouvez me dire qu'il ya une convergence ici parce que ça fait un pic un creux comme ça il faut que le creux qui est ici soit sous la zone de zéro et inversement pour les convergences baissières comme ça ici bon là c'est une divergence du coup mais comme comme ça oui tac ça c'est une convergence baissière voilà il faut que le prix soit du pic soit au dessus de zéro et si possible il faut pas qu'il soit survendu c'est à dire qu'il faut qu'il soit entre la zone idéalement moi j'aime bien quand il est sous 60 autour des 60 ou alors assez bas comme ça d'accord il faut pas qu'il soit lui aussi au delà des 80 sinon ça veut juste dire que c'est deux mouvements extrêmes et ça crée pas vraiment de convergence il ya eu de la force quand même montrer il ya eu du momentum dans l'autre sens qu'on n'est pas dans trop dans la convergence là en fait ça nous montre que globalement les baires ont pas poussé très fort voilà c'est tout ce que ça nous montre en fait voilà donc ça c'est la partie sur le live maintenant on va voir les petites rayons donc en haut vous avez une espèce de bande d'accord celle là je vous rappelle qu'elle a une vidéo dédiée encore vous avez une espèce de bande ici qui va être grise rouge ou bleu globalement quand elle est grise c'est neutre quand elle est bleue c'est que le cycle du prix et le cycle de momentum du momentum pardon sont en phase pour un achat quand il est rouge c'est que le cycle du prix et le cycle du momentum sont en phase pour une vente ça ne veut absolument pas dire qu'il faut acheter et vendre tous les les toutes les couleurs ça veut juste dire qu'il faut que ça peut vous aider dans votre prise de décision ça vous conforte d'accord alors ce n'est pas parce que il est rouge qu'il faut vendre d'accord en gros ça se regarde plutôt à la fin là par exemple j'ai une divergence ici regarde j'ai une divergence sur le life j'ai une divergence sur le momentum c'est exemple qu'on a vu tout à l'heure et j'ai mon truc et j'ai mon prix qui fait des trucs bizarres c'est à dire que les baires poussent à fond le prix ne retrace pas j'ai quand même une ambiance qui est assez boule si vous voulez dans l'histoire et là vous voyez je vous disais que le retournement ici et le retournement ici c'était des spots d'achat de momentum et vous voyez que le prix et le momentum était en phase avec un achat ici alors si le signal arrive une bougie après la couleur c'est pas grave d'accord faut penser que c'est vraiment quand ils sont en phase donc ceux qui aiment les cynisoïdes si ça se décale un tout petit peu vous allez avoir ça va redevenir gris d'accord le gris c'est quand ils sont déphasés mais ils peuvent être déphasés de un peu ou de beaucoup d'accord donc si c'est juste après ou juste avant c'est pas grave d'accord donc là vous voyez ça je vous disais que c'était un spot de signal d'achat la convergence les baires qui sont complètement improductifs et le cycle du prix et du momentum qui sont d'accord pour acheter et en plus on avait une confirmation d'achat ici tac donc ben go on peut acheter donc ici on pouvait vouloir vendre la divergence vous voyez que ça se discutait largement on était rouge on était orange au niveau de la tension au niveau de la tendance mais on n'a pas eu de n'a pas eu deux choses ici ce qui peut faire douter quant à la capacité de la du retracement d'arrivée inversement ici on avait une divergence du life on avait une trend rouge c'est à complètement surchauffe et on avait un momentum et un cycle qui était prêt pour une vente et on a eu le signal de surachat ici donc on pouvait jouer ça voilà et je vais pas tous voulait faire mais globalement vous voyez alors ils sont plus ou moins long ça dépend de la durée pour quelle dure la phase d'accord c'est aussi utile dans les gros mouvements tendanciels parce que les le refasage comme ça va souvent arriver comme vous allez avoir une convergence haussière en même temps et ça c'est toujours utile quand vous avez une convergence dans le sens de la tendance et lui vous dit ok c'est bon tout le monde est boule comme vous aviez ici j'avais une convergence tac lui vous dit ok moi je suis boule on peut y aller tac et je vous cherche un moment où ça ne marche pas ça peut arriver attendez je cherche sur le daily non vous voyez là on était bien boule ici voilà il vous disait on peut acheter ici il faut revendre ici on peut acheter cette zone ici mais il faut vendre à partir de là on peut essayer de racheter ça voilà là vous voyez par exemple où il ya aucun signal d'achat sur le reste mais quand vous êtes acheteurs ici et qu'on se fait défoncer comme ça ça peut arriver là vous voyez ici d'accord là tout est vendeur tout est vendeur on a des divergences mouse la traîne est en surchauffe tout ce que vous voulez et lui il vous dit ok on peut acheter et vous voyez qu'on est on verra ça après mais on est dans un extrême du prix on est en dehors des bandes d'accord ça il faut penser que et bien tout le monde ça c'était du faux mot à ce moment là tout le monde se dit ok ben on a fini la correction là maintenant c'est tout le moon bien sûr c'est juste sous résistance je vous invite à voir là le petit niveau polarisant qui est listé ici et bien sûr juste dessous c'est là où on dit le mal l'indicateur lui dit oui tu peux vendre ça diverge mais lui il vous dit ok tous les cycles pas s'acheter bon ben ça ça veut dire quoi ça veut dire que tout le monde est cette faux mot est donc là vous attendez de voir ce qui se passe si vous voyez que vous avez tous les signaux vendeurs si ça ça vous fait peur vous attendez voyez qu'on commence à partir dans l'autre sens laissé tomber c'est mort c'était un signal de faux mot on déboîte tout et c'est parti il faut penser qu'en forte tendance les passages acheteurs là vous voyez là il vous toute cette zone là il vous dit ok si tu veux acheter si tu as des signaux acheteurs qui arrivent tu peux les prendre on avait un sur achat ici les bougies sont restées rouges on avait une divergence qui s'est mis en place mais il était plus synchrone mais même quand on est resté à plat il nous a plutôt dit ok moi je veux moi je suis ok plutôt pour vendre et on voit qu'on avait une convergence baissière donc on peut prendre comme ça ou comme ça même si c'est pas la plus jolie donc ça c'est toujours intéressant pour jouer dans le sens de la tendance ok et ça vaut aussi dans le combien ça vaut aussi dans l'autre sens c'est à dire que si vous avez des signaux qui vous disent ok je suis ok pour vendre alors qu'on est sur support et que tout diverge à la hausse là vous voyez bon là il était neutre là il était neutre n'avait pas de synchronisation bon bah écoutez il est neutre il ya tous les autres signaux d'achat donc maintenant je récapitule globalement les signaux qu'il ya les convergences d'accord je vous invite à revoir la vidéo très important dans les tendances très très important ok c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous regardez ça peut ça donne un nombre de trades qui est beaucoup plus important que les divergentes et surtout ça donne un nombre de trades qui peut se sécuriser rapidement qui est quand même beaucoup plus important vous allez absolument pas gagner tous les trades ce n'est pas vrai je veux pas vous vendre du rêve et vous allez souvent vous retrouver même si avec cette formule là ça arrive quand même beaucoup moins souvent vous pouvez vous retrouver à acheter ça c'est à dire que le prix va recommencer à partir puis se retourner et ça à la rigueur bon j'ai envie de vous dire c'est pas grave si vous sécurisez vous perdez rien ok il faut pas que vous ayez de frustration en trading de pas avoir vendu les tops et acheter les bottom d'accord généralement où vous cherchez à chasser le bottom et à suivre la tendance le plus longtemps possible ok où vous cherchez à vendre les tops et dans ce cas là toute cette partie là vous allez vous faire requête à essayer de vendre ok même si là on voit qu'ils pouvaient vous aider la partie market reader ultimate qu'on va voir dans les autres vidéos donc je récapitule les signaux de vente les petits ronds de sur achat tout ça attention ça veut juste dire sur achat sur vente ça ne veut pas dire retournement ok ça veut juste dire que le prix peut se retourner ou a besoin de respirer c'est à dire latéraliser ok la réaction du prix assez paterne est toujours une information à prendre si on reste tout à plat mais c'est généralement assez boule les divergences sont bien sûr des excellents signaux quand ils arrivent sous résistance ils arrivent au milieu de rien ou dans une vague qui est complètement impulsive à fond bon ben ça sert à rien même si cette formule là vous donnera beaucoup moins de divergences fausses que le rsi je vais chercher un exemple voilà un exemple rapide sur bitcoin vous voyez ici on a un premier point de référence une divergence de divergence on voit que le sommet est en fait ici là il n'y a pas de divergence sur le le momentum alors que la coupe sur celui là il ya une énorme divergence et boum derrière ça tombe ok et ça a aussi l'avantage de donner des divergences là où le rsi en donne pas vous voyez divergence pas divergence ok mais ça on l'a vu dans l'exemple déjà des divergences tout à l'heure voilà donc ça on a vu les patterns de sur achat et sur vente les divergences ok l'état de la trend d'accord donc ce qu'on va surtout regarder c'est chercher du rouge on aime bien rentrer en position quand c'est quand c'est orange au minimum ça aide à se dire que potentiellement l'élastique doit se détendre quand vous voulez rentrer contrariant d'accord et sinon et le rouge bien sûr c'est assez encore mieux je vous invite à regarder la vidéo dédiée sur ça et sinon voilà sinon c'est une interprétation globale de tout d'accord vous avez tous les signaux complémentaires non corrélés donc vous regardez ça et normalement rien que sur le momentum vous êtes capable de prendre pas mal de trade et après je vous rappelle il va falloir les filtrer avec d'autres éléments liés au prix c'est l'indiqué c'est l'intérêt de market reader l'indicateur qui est juste au dessus dont on va voir les spécificités dans une autre vidéo voilà je vous souhaite à tous une bonne journée